Dans l'ouest lyonnais, la fronte des mers s'organise. Les hospices civils de Lyon ont mis temporairement à disposition de l'État l'hôpital Charial de Francheville pour installer un centre d'hébergement d'urgence. Mais les maires de Francheville, Tassin et Craponne s'y opposent fermement. Les précisions de Corentin Marabeuf. Partiellement inoccupé depuis quelques mois, l'hôpital Antoine Charial est l'objet de toutes les convoitises. Les élus du secteur souhaitent en faire un bassin de vie, alors que l'État prévoit d'y ouvrir dès lundi un centre d'hébergement d'urgence. Ma colère ne porte pas sur le projet de l'État, c'est de l'autorité de l'État, de la responsabilité de l'État. Donc c'est clair, et nous avons tous en qualité de maire une dimension sociale qui ne peut nous laisser indifférents dans la période de froid qui va arriver. Par contre, la méthode nous semble inacceptable. Une décision prise sans concertation selon les élus locaux, qui ont pourtant été avertis dès le mois d'août. La préfecture du Rhône assure de son côté que le centre d'hébergement d'urgence ne sera que temporaire, mais le contexte actuel imposé d'agir rapidement. On sait qu'on traverse d'ores et déjà une période très difficile. On sait aussi, et tous les indicateurs le prouvent, que les personnes vulnérables sont les premières touchées par la crise économique, sociale et sanitaire. Oui, il y a urgence, et oui, nous prenons nos responsabilités pour mettre à l'abri ces personnes vulnérables. Dès lundi, ce sont 84 personnes qui seront accueillies dans l'ancien EHPAD de l'hôpital Antoine Charial. Les élus locaux ont quant à eux déposé un recours gracieux auprès de l'État.